Dès lors que vous faites croire à quelqu'un qui est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Si on n'agit pas très rapidement, on va au devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète ? Le moyen le plus immédiat pour capter l'attention des populations est de les effrayer. Nous sommes en guerre. C'est ainsi que nous sommes faits littéralement comme des animaux. Donc si vous voulez détourner l'attention du public du problème tel que la corruption du gouvernement ou la détérioration du système de santé ou du système éducatif, la meilleure chose à faire est de désigner un ennemi extérieur qui menace la survie de la nation et qui monopolisent immédiatement toute l'attention. Puis finalement, nous ne pouvons pas mettre de côté la croissance de la population humaine. Parce que vous savez, cela souligne tant d'autres problèmes. Ces choses dont nous parlons ne seraient pas un problème si la population était la même qu'il y a 500 ans. C'est pourquoi très souvent, même dans une situation où il n'y a aucune menace réelle, les dirigeants fabriquent des menaces artificielles. Nous sommes en guerre. Combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète ? Ils parlent d'autoriser 500 millions de personnes à rester en vie. Nous connaîtrons une vague de vaccinations forcées, fallacieusement présentées comme une vaccination volontaire. Le but est d'attaquer le système immunitaire de l'homme. Quand on envisage un génocide, il faut déployer de sacrées ressources pour éliminer 6 milliards de personnes. Beaucoup de gens ne savent pas que Gates et Fauci sont partenaires depuis des décennies et qu'ensemble, ils ont élaboré un puissant réseau mondial, comprenant des chefs d'État, des ministres de la Santé, des régulateurs internationaux de la Santé, l'Organisation mondiale de la Santé, la Banque mondiale, le Forum économique mondial, ainsi que des dirigeants clés de l'industrie financière et même des responsables militaires. Au total, ils financent 300 000 postes et ces médecins, administrateurs d'hôpitaux, responsables de la Santé et urologues de recherche sont les fantassins de leur guerre pour soutenir des vaccins lucratifs. Notre fondation représente un peu plus de 10 milliards mais nous pensons qu'il y a eu un retour sur investissement de 20 pour 1. Donc si on considère uniquement les avantages économiques, c'est un chiffre assez élevé par rapport à n'importe quoi d'autre. Donc des changements climatiques, le monde, la planète, en a connu quantité. Il y a un phénomène que nous n'avons jamais connu, jamais. C'est la pression démographique planétaire qui va nous amener, tenez-vous bien, à passer de 7 milliards d'habitants à 11 milliards et demi en 2100 demain matin. Voici un graphique qui montre la population mondiale totale au cours des 100 dernières années. Et à première vue, c'est un peu effrayant. Nous sommes passés de moins d'un milliard d'habitants en 1800 à 3, 4, 5, 6 et 7,4 milliards en 2001. Et cela se produit plus rapidement aujourd'hui. Et pour ceux qui ne veulent pas se soumettre à eux, il y aura sanction. Et la paix que nous obtiendrons de ceux-ci est la paix du cimetière. Parce que l'intention est aussi de réduire le nombre de personnes dans ce monde. Au moment où le nouvel ordre mondial a été annoncé, la population de ce monde n'était que de 3 milliards. L'intention était de la réduire à 1 milliard. Maintenant, la population du monde est de 7 milliards. Il serait nécessaire de tuer des milliards de personnes ou de les faire mourir de faim ou de les empêcher d'enfanter afin de réduire la population mondiale. Mais un choc démographique comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Le monde compte aujourd'hui 6,8 milliards de personnes. On devrait atteindre les 9 milliards. Avec de très bons résultats sur le nouveau vaccin, les soins de santé, le contrôle des naissances, on pourrait réduire de peut-être 10 à 15%. Promouvoir le développement durable sans poser la question. De l'explosion de la démographie mondiale, ça n'a aucun sens. Et là, en ce moment, ça va loin. Si vous voulez qu'on parle de ce qu'on vit là aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a des gens qui meurent, des gens vaccinés qui meurent, ça c'est ce qui m'a l'air de le plus. Et je me souviens d'un dîner en 88, en 87 ou 88, chez un monsieur, je ne sais pas si je peux citer son nom. Tu peux. J'ai monsieur Attali. Et on parlait de dépopulation. Moi, j'ai cru, j'ai cru qu'il y ait plaisanté. Je crois que c'était un joke. Mais vous avez vu le joke, où on est ? Je l'ai entendu à des dîners en 87, 88. Donc, ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est programmé depuis très, très longtemps. Ça fait longtemps qu'ils y pensent. Ils contrôlent les médias, la politique, les lobbies et les laboratoires pharmaceutiques. Ils contrôlent les partis politiques à la tête des gouvernements. Je ne sais pas si vous avez été à Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria. 22 millions d'habitants. Donc, si vous pensez qu'avec le tri sélectif, on va régler le problème de Lagos, c'est que vous n'y avez pas encore été à Lagos. Il est également nécessaire de parvenir à contrôler la population. Car si l'on considère la chose de façon purement analytique, comment peut-on maintenir des croissances des revenus par habitant alors que la population augmente sans que la croissance économique n'augmente ? Maintenant, 11 milliards de personnes, c'est toujours beaucoup. Mais la bonne nouvelle est que plus vite nous améliorons la santé, plus vite la taille des familles diminue. Vous devez déséquilibrer le taux de mortalité et le taux de natalité. Il n'y a que deux façons de le faire. La première est de faire baisser le taux de natalité, l'autre est d'augmenter le taux de mortalité. Si nous ne limitons pas notre nombre par de moyens humains, le nombre sera limité par plus de familles et de pénuries. C'est en train d'atteindre les proportions de la peste. Aucune famille américaine intelligente et patriote ne devrait avoir plus de deux enfants, de préférence un seul. Quiconque envisage d'avoir un troisième enfant devrait être affamé pendant une semaine. Alors devrions-nous avoir des politiques qui pénalisent les gens qui ont des enfants en trop dans un monde développé ? Je pense donc que nous devrions au moins l'envisager. Et c'est là que les gens commencent à être nerveux en parlant de la surpopulation et des problèmes de population. Parce qu'ils ont peur que je leur enlève le droit d'avoir des enfants. Est-ce que ça ne concerne que les Etats-Unis ou le monde entier ? Le monde entier, bien sûr. Mais les médias américains ne nous disent pas la vérité de nos jours, car ils sont contrôlés par les Bilderbergers, ce réseau de riches individus qui ont d'autres projets pour le monde et qui croient au contrôle de la population. Avez-vous une idée de la capacité de charge de la Grande-Bretagne ou du monde dans son ensemble ? Eh bien, pour la Grande-Bretagne, je dirais de 10 à 15 millions. Je pense que ce serait parfait. Je veux dire, ça le ferait encore très bien entre 20 et 25 millions. Je pense que c'est une absurdité totale alors que nous soyons confrontés à une île de 70 millions de personnes. Encore une fois, il me semble que la plus grande question qui se posera dans les prochaines décennies sur le plan économique et politique sera de savoir quoi faire de toutes ces personnes inutiles. En revanche, il reste la problématique de l'ennui, que faire avec ces gens et comment ils vont trouver un sens à leur vie alors qu'ils sont insignifiants et n'ont aucune valeur. À ce stade, ma meilleure suggestion serait d'avoir recours aux drogues et aux jeux vidéo. On parle d'un programme qui contraindrait les gens à suivre un traitement médical, en particulier à se faire vacciner. C'est une sorte de dictature médicale qui serait mise en place pas seulement aux Etats-Unis, mais dans le monde entier sous l'égide de l'ONU et de l'OMS. Nous devons stabiliser la population. Qu'est-ce qui ne va pas avec la population ? Nous sommes trop nombreux, c'est pourquoi il y a un réchauffement climatique. Il y a un réchauffement climatique parce que trop de gens utilisent trop de choses. Ils veulent établir une dictature planétaire pour pouvoir mettre en place leur programme de dépopulation et ce, à travers le système de santé. Et c'est là qu'interviennent les vaccins car beaucoup d'entre eux ont des effets secondaires graves et c'est fait à dessein. Il n'y a aucun lien qui existe ni en théorie ni dans la pratique et ce, après des mois de recul et des milliards de femmes vaccinées. Et je redis ici que les femmes enceintes doivent se faire vacciner pour se protéger et protéger leur bébé. Ils tuent lentement et progressivement. On parle alors de morts douces. 3 milliards d'injections ont été réalisées sur la planète Terre. Les choses se déroulent au mieux. Vous pouvez y aller, il n'y a aucune inquiétude d'avoir. Le 29 mars, par décret, le gouvernement autorise l'usage de médicaments de soins palliatifs. Parmi eux, le Rivotril et le Midazolam, habituellement interdits en médecine de ville et dans les EHPAD. Quand on a reçu ces directives, ça nous a choqués de se dire que là, on ne donnait aucune chance aux personnes âgées de s'en sortir. Voilà, ça c'était notre colère. Ma première réaction, ça a été et on nous demande de faire une euthanasie passive auprès de nos résidents. Parce que dans un avenir très proche, peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais très bientôt, nous connaîtrons une vague de vaccinations forcées, fallacieusement présentées comme une vaccination volontaire. On peut par exemple parler du fait que l'OMS considère que la population mondiale est en excès de 90% et que l'organisation travaille depuis 1974 à l'élaboration de vaccins provoquant une stérilité définitive. Vraiment le message, n'hésitez pas à vous faire vacciner si vous êtes enceinte, c'est plus que possible, c'est recommandé. Mais est-ce qu'on ne voit pas que toutes les espèces du vivant un jour ont vocation à disparaître par surpopulation ou par appauvrissement des ressources ? Et est-ce qu'on pense que pour nous, les humains, ça ne se posera pas ? Qu'est-ce qui vous choque ? Qu'on ait osé nous demander de piquer nos patients pour les faire partir plus vite pour que... que c'est insupportable. C'est un sentiment d'horreur. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tellement dans le monde, nous sommes tellement au-dessus des niveaux de population et de consommation qui peuvent être supportés par cette planète, je sais d'une manière ou d'une autre que ça va reculer. Donc je n'espère pas éviter ça. Donc nous allons avoir un milliard de personnes. Nous sommes actuellement à 7 milliards, donc nous devons redescendre. J'espère que cela puisse être lent, relativement lent et que cela pourra être fait d'une manière relativement égalitaire. Afin que les gens partagent leur expérience et que vous n'ayez pas une poignée de riches qui s'en chargeraient en essayant de forcer tout le monde. Donc ce sont mes espoirs. Je veux dire, ce sont mes pessimistes espoirs. c'est ce qui nous attend. Mais je voudrais vous dire une chose, 22 millions de gens qui consomment bien, ça fait plus de dégâts qu'un million qui consomment mal. Quel est le pouvoir du groupe Bilderberg et de ses chefs à l'échelle mondiale ? Moindre que le nôtre si on s'unit. Chaque fois que le peuple fait entendre sa voix, ils reculent. Mais le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas à ce que l'on sache. Ils ne veulent pas qu'on soit conscient de notre pouvoir. Ils contrôlent les médias, la politique, les lobbies et les laboratoires pharmaceutiques. Quand on envisage un génocide, il faut déployer de sacrées ressources pour éliminer 6 milliards de personnes. Les dieux, vous, et les inutiles, les gens moins favorisés qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harrari et les losers, les inutiles d'Harrari. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. Plus personne ne lutte pour les droits civils parce que ce qui importe, c'est le niveau de vie. Le monde moderne s'est affranchi des notions de liberté. Les gens sont des moutons. Mais dans le cas d'un génocide, par exemple, quand un tyran décide de tuer froidement 5, 6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins un million de complices, de tueurs, d'exécuteurs. Comment arrive-t-il à s'affaire au pire ? En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un état tyran. Alors il va recruter un million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remords. Car personne ne se rendra compte qu'il est le millionième maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et l'administrateur du camp en ouvrant ses portes n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous les maillons de la chaîne, on a rendu l'obéissance confortable. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.